Vue, prospérité, santé à tous. Aujourd'hui, le titre de l'exposé est juste une simple question qui se pose comme ça. La philosophie occidentale ou la paix du reste? La volonté et la philosophie font le bonheur de l'homme sensible. Il embrasse la volupté par goût, il aime la philosophie par raison. Dimakis d'Agence Cette citation peut illustrer toute la philosophie occidentale. Et quand même, cette citation est un peu énigmatique pour les hommes qui ignorent les jargons des philosophes. C'est-à-dire des simili-philosophes. Et cette citation me paraît plus explicite sous la plume de Charles Fournier qui écrit de façon claire et nette la liaison entre la philosophie occidentale et l'homosexualité. Charles Fournier écrit Que les anciens philosophes de la Grèce et de Rome aient dédeni les intérêts des femmes. Il n'y a rien d'étonnant puisque ces héritiers étaient tous les partis en outré de la paix d'élastie qu'ils avaient mis en grand honneur dans la belle antiquité. Ils jetaient du ridicule sur la fréquentation des femmes. Cette passion était considérée comme déshonorante. Le code de Lutrigue excitait les jeunes gens à l'amour sodomique qu'on appelait à Sparte le sentier de la vertu. On provoquait également ces gens d'amour dans les républiques moins austères. Les TP avaient formé un bataillon de jeunes pédérastes. Et ces mots obtenaient le suffrage unanime des philosophes qui, depuis le vertu et Socrate jusqu'au délicat anacréon, n'affichaient que l'amour sodomique et le mépris des femmes. Fin de la citation. Mes amis, il est important de signaler que tant de philosophes occidentaux sont misogynes parce qu'ils étaient des homosexuels. Et en Occident, l'homosexualité et la philosophie marchent de paix. Et l'autre effet, on ne peut pas ignorer. Le problème sexuel est au cœur de toute la pensée philosophique occidentale. Ouah qu'il en soit. Les pervertis, les contrenatures, les pédérastes ne peuvent être en aucun cas les pédagogues du genre humain. Ce qui laisse entendre clairement les réflexions des homosexuels grecs et autres similifilosophes européens ne devraient pas être enseignées aux enfants des noirs. Parce que le premier texte juridique écrit dans l'histoire de l'humanité était un texte nègre. C'est-à-dire écrit par des noirs. Par les noirs de l'Égypte antique. Savoir les 42 lois de la marade. N'oubliez pas, l'un des articles de ces 42 lois condamnait avec frage et avec fou l'homosexualité. En tout sens. Mes amis, est-ce que vous voyez l'enjeu des sciences en exogènes? C'est-à-dire les sciences qui ne sont pas nées de nous. Et il faut dire en fait, qu'en prenant cette position, je ne fais pas de discrimination raciale. Je prends juste une position pour la tradition de mes ancêtres de l'Égypte antique. Mes amis, si l'homosexualité est vertueuse et légitime, c'est pour l'Occident, c'est pour l'Occidentalisme, c'est pour l'Occidental. Mais pas pour l'Africain ou pour le noir. Et si le noir valorise la paix d'élastique, c'est parce que le noir est aliéné, le noir est occidentalisé. Mais ce n'est pas ça qu'il suit. La paix d'élastique est le trait culturel des nomades patriarques. Mes amis, que chacun respecte la culture d'autres. Donc, l'homosexualité n'est rien pour l'Occidental. Mais il veut dire beaucoup de choses pour le noir qui garde une moindre trace de sa culture morale. Donc, bref, il est important de faire de signaler que le concept pédérastique vient des deux mots grecs. païs, ce qui signifie garçon, et éos, ce qui signifie amour. Ce qui désigne l'affection spirituelle ou sensuelle d'un adulte pour un gamin, c'est-à-dire pour un petit garçon. Mes amis, cette pratique était une chose qui était mise en valeur dans toute la Grèce antique. Les arts plastiques, la littérature, la philosophie manifestent sans aucune ambiguïté le climat homosexuel dans lequel évolue toute la société grecque ancienne. Et chose étonnante, le père de la philosophie occidentale, savoir, Socrate était un homosexuel. Et il faut dire que son disciple Platon, le plus fervent de ses disciples, le présente sous son vrai visage d'homosexuel dans ses écrits. Platon est dans ses écrits un maître en scène, Socrate qui dialogue avec et n'est-elle quitteux. Dans son livre titré Femme, Platon mis en scène Socrate en train de discuter avec le jeune Femme. Socrate s'exprime sur la beauté et dans ses expressions il parle du désir homosexuel pour la beauté physique des jeunes garçons. Premièrement, il faut noter encore plus tard dans son livre rapporte que Socrate avait des relations d'homosexuel avec Alcibial. Et encore, il y a un père de l'église africain un nègre du nom de Tentulien un père de l'église. Il a publié un document qui avait pour titre Apologie des premiers chrétiens contre les calomnies des gentils. Il dit que Socrate était pédéraste c'est-à-dire qu'il aimait amoureusement le garçon. Et malgré tout, Tentulien dit que Socrate avait une femme. Et Tentulien continue pour dire qu'un jour un ami avait rendu visite à Socrate et en guise de récompense Socrate donnait sa femme avec qui il était marié. Il a donné cette femme à l'ami pour écrire au plaisir. Mes amis, quelle philosophie est-ce donc? Quelle immoralité? Quelle indécence? Et Platon lui aussi comme son maître était pédéraste. Il faut savoir que Le Bancaire et Le Fèbre sont les deux textes majeurs qui légitiment philosophiquement l'homosexualité. Et Platon dans son ouvrage Le Bancaire il écrit Je ne connais pas de plus grand bien pour un homme dès qu'il entre dans l'adolescence qu'un amant vertu et pour un amant qu'un ami vertu. Ça c'était une parole du Platon Et ça il a dans le même ouvrage il dit Dans les pays où dominent les babas l'amour des garçons passe pour honteux Écoutez bien C'est-à-dire les babas qui union l'homosexualité ça passe pour Honteux Ensuite dans l'ouvrage titré FED Platon propose de composer une armée d'homosexuels qui serait invincible Écoutez sa parole directement Il dit Si donc il y avait moyen de former un état ou une armée d'amants et d'aimés on aurait la constitution idéale puisqu'elle aurait pour base l'horreur du vice et l'humiliation du bien Et si ils combattaient ensemble de quels hommes en dépit de leurs petits nombres pourraient presque vaincre le monde Vous voyez Platon dit qu'une armée d'homosexuels mal de leurs petits nombres pourrait être capable de vaincre le monde Et mes amis vous vous souvenez de ce philosophe Diogène les cyniques c'est-à-dire Diogène le chien et qui mastubait publiquement en voulant mettre en pratique la théorie des idées de Platon Et selon ses paroles c'est-à-dire selon ses propres propos il cherche l'homme idéal c'est-à-dire selon la théorie de son maître Là vous voyez la philosophie occidentale est juste une indécence une immoralité et rien de plus Il faut en effet que ces pédéras ces homosexuels valorisent l'homosexualité et condamnent le lesbianisme parce que ces nomades patriachos étaient les ennemis les plus farouches des femmes Et ensuite ces nomades grecs manquaient une chose et c'est une chose extrêmement importante Et ces nomades grecs manquaient de cohérence des pensées parce que le même Platon qui valorisait la pédérastie avait lié cela dans d'autres ouvrages tels que la république et les lois Bref Il faut souligner aussi que selon le législateur était homosexuel Et selon le grand historien romain plus tard dans son livre Vie parallèle il disait clairement que son nom était amoureux de Piscis un législateur c'est-à-dire un législateur pédéraste c'est-à-dire ces hommes ne pouvaient apporter rien de bon pour l'humanité Et enfin les écrits de Platon ont inspiré bon nombre de philosophes européens En ce sens on peut le considérer de bon droit comme le père de la philosophie de la pédérastie Et en d'autres termes on peut considérer Platon comme le père intellectuel de l'homosexualité Et Platon a inspiré tant de philosophes de telle sorte que Mazil Fissier spécialiste de Platon dans sa commentaire sur l'oeuvre du philosophe homosexuel spécialement dans son livre Commentaire sur le bancaire de Platon Et la réflexion de Mazil Fissier inspirait tout au long de la renaissance la valeur de l'homosexualité Et ensuite Michel Moutin inspiré par Platon soutenait dans ses essais l'homosexualité Tout cela à cause que ces hommes avaient du respect pour les philosophes grecs Et ces hommes de la renaissance gardent pour l'antiquité et tels respect Et ce qui les poussait à appuyer les thèses homosexuelles des philosophes grecs anciens Mes amis sont honteux La homosexualité en question Que pouvez-vous nous en dire Sur quel pied l'Afrique doit danser Est-ce que nous devons prendre nos nouveaux enfants Est-ce que nous devons accepter oui ou non Et surtout dans l'histoire Nos ancêtres Depuis avant l'Egypte et en Egypte et après l'Egypte Est-ce que c'est nous qui sommes à l'origine de la chose Est-ce que l'homosexualité est notre Comme d'aucuns le disent pour nous le faire avaler Dites-nous tout ce que vous avez à nous dire 30 minutes de silence pour nous Nous vous écoutons cérémonieusement obséquieusement pour que personne ne puisse encore sans autorité sans légitimité sans compétence nous induire en erreur Professeur on vous écoute Merci beaucoup en vous écoutant les uns les autres tout a été dit réellement tout a été dit l'essentiel qui a été dit on peut toujours discuter l'Occident a plusieurs figures de l'être humain on peut développer la figure du chevalier du courtisan surtout au 13ème 14ème siècle il était élégant courtisan dans les cours royales dans les salons des dames il fallait une certaine élégance cette manière il y avait cette figure là ensuite vous avez une figure vers le 16ème ou le 17ème siècle la figure de l'honnête homme un homme honnête c'est une valeur reconnue dans la société on est homme ainsi de suite et aujourd'hui il y a la figure qu'on veut imposer de l'homosexuel on veut l'Europe à cette figure là qui a toujours existé d'ailleurs mais ils veulent la relever cette figure et en faire vraiment une valeur universelle voilà mais dans leur histoire l'homosexuel l'homosexualité homme-femme femme-homme etc ou homme-homme femme-femme c'est pas une bizarrerie ah chez eux pour l'occident ce n'est pas une bizarrerie même s'ils mettent l'accès ça aujourd'hui ça a toujours été toléré accepté voulu depuis la Grèce ancienne il y a des textes il y a des représentations il y a l'art artistique qui montre que l'homosexualité est chérie est louée est poétisée dans l'île de Lesbo il y a des poétesses comme Safo etc c'est une le meilleur amour c'est qu'un vieux avec un garçon de 12 ans 13 ans la pédophilie c'était le meilleur amour dans la Grèce ancienne Egypte antique mais il n'y a même pas de mot dans la langue pour dire homosexuel ou homosexuelité ou lesbienne dans la langue égyptienne on n'a pas ces vocabulaire oui dans les langues bancaires ça n'existe pas on a fait 35 siècles de civilisation égyptienne il n'y a pas d'image il n'y a pas de truc et pourtant il y a des papyrus des papyrus de sexualité on ne voit pas ces figures notre kamasutra nous les égyptiens il n'y a pas de l'homosexualité il n'y a pas de l'homosexualité notre kamasutra est un manuscrit effectivement qui est au musée de Turin en Italie qui avec les photos les textes etc que l'allemand un jupiterien l'allemand a traduit mais il n'y a pas ces images-là d'homosexualité ça n'existe pas c'est même une profanation dans le tour de la marque le comte de la marque c'est une profanation on ne connaît pas ces choses-là mais pourquoi vouloir absolument dire qu'on connaît que c'est universel que c'est universel qu'on à